Dommage que j'ai pas de sirène parce que j'aurais fait aller la sirène. Peut-être que je vais en trouver une dans mon montage en fait. Bon allez c'est parti pour 4 astuces originales pour bien masturber un homme. Attention, action ! Bonjour à vous c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, j'aide les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle de façon authentique. Sans plus attendre, voici 4 idées originales. Attention, bien évidemment il y en a plein d'autres. Mais comme j'ai pas mal de femmes qui m'ont écrit tiens Bellynda, qu'est-ce que tu penses de ça ? Tiens Belly, est-ce que tu penses que je peux faire ça ? Est-ce que tu as des techniques ? Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Oui j'ai des techniques, des techniques de fou d'ailleurs. Mais là c'est d'avoir des idées originales pour explorer la verge de votre homme de façon différente. Un petit rappel quand même, la masturbation, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous allez en fait caresser, toucher, avec plusieurs façons de faire, bien sûr, la verge de votre partenaire. Alors, bien souvent c'est vrai que quand on pense à masturbation, on va penser à faire quelque chose de mécanique avec ses mains. Sauf qu'en fait, vous pouvez intégrer plein d'autres choses. Un homme est aussi sensible à l'originalité, à envie aussi que la nana ait ses propres astuces croustillantes. Messieurs, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le mettre en commentaire. La première chose que je vous invite à faire, c'est explorer sa verge avec du tissu. Du tissu doux. Par exemple, avec un morceau de tissu, un chiffon, j'ai envie de dire, de soie. Ou encore votre lingerie, votre string, votre culotte, beaucoup mieux que le soutien-gorge. Pourquoi ? Si vous avez des armatures en dessous, ça peut lui faire mal. Je dis ça peut lui faire mal. Maintenant, c'est à vous d'explorer. Mais pensez-y, au lieu de toujours le masturber rien qu'avec votre main, il y a d'autres façons de faire. Petit teint, donc je vous disais, avec du tissu ou votre lingerie. Deuxième chose, avec des sextoys. Et oui mesdames, les sextoys, ce n'est pas exclusivement dédié aux femmes. Ça existe aussi pour les hommes. Je vous invite à essayer avec l'anneau vibrant que vous allez retrouver quelque part. L'anneau vibrant, c'est super chouette parce qu'en fait, il y a vraiment une vibration qu'il y a sur sa verge. Et en plus, vous pouvez continuer vous à s'occuper de son pénis. Vous pouvez également le masturber tout en lui stimulant la zone anale. Peut-être avec un plug anal, peut-être avec votre doigt, peut-être avec un sextoy spécifique justement pour un massage prostatique. Encore une fois, c'est à explorer. La troisième chose, avec des textures différentes. Donc quand je dis textures différentes, essayez peut-être l'huile de coco, de l'huile de massage spécialement justement pour les massages érotiques, avec du lubrifiant, avec de l'eau. Vous pouvez tout simplement avec une bouteille d'eau faire quelque chose de ultra érotique ou encore avec votre salive. Et enfin, la quatrième chose, dans l'eau. Carrément dans l'eau, donc dans la piscine, dans le bain, sous la douche. Pourquoi ? Parce que vous verrez que dans l'eau, c'est pas la même sensation. L'homme ne va pas avoir la même sensation. Et même pour vous, vous allez le sentir. Parce que forcément, quand il y a de l'eau, vos gestes sont un peu plus lents quand même. Concernant la partie plus technique, parce que oui, ça s'apprend à la sexualité. Oui, ça s'apprend de masturber un homme. La meilleure façon de savoir ce qu'il aime, bien sûr, c'est de vous laisser guider ou de lui poser la question. Maintenant, si vous voulez le surprendre, j'ai fait une formation justement comment bien masturber un homme avec trois techniques différentes. Mais alors ça, c'est des techniques du feu de Dieu. Et encore, là je vous dis qu'il y en a trois, mais en fait c'est une vidéo qui fait 20 minutes. Et là, je vous en parle et je vous montre surtout, à l'aide d'un god artificiel, exactement comment vous y prendre. Donc, vous allez découvrir, petit 1, la méthode du bocal pour le masturber. La deuxième chose, la technique de la lettre O. Et enfin, l'astuce du battement de cœur. Ah ouais ! Donc voilà, si toutefois, eh bien, vous avez envie de le surprendre, rien de plus simple, j'ai créé une formation. Vous la découvrirez en description sous cette vidéo ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous aimez tout ce qui est sujets tabous, eh bien, c'est ici qu'on en parle. Et c'est sur cette chaîne YouTube, eh bien, que je poste mes vidéos en avant-première. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501